et oui bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va aller à marseille à pied j'en ai pour 900 km je pense que ça va me prendre un peu plus qu'une journée voilà voilà c'est bon il fait beau il fait chaud c'est très bien alors je voulais voir c'était possible de marcher de paris jusqu'à marseille j'ai décidé de ne pas suivre l'itinéraire de google maps parce qu'il est nul il te fait que passer par des nationales et des routes pas bien quand tu es à pied mais celui de komut c'est un itinéraire qui est plus long mais il est beaucoup plus adapté à la marche ça fait passer un maximum par les petits chemins les sentiers légères et des endroits les moins moches tant qu'à faire bon alors petit discours vas-y parti mais un temps encore j'ai vraiment c'est parti pour un discours derrière ça les abeilles ça c'est la nature en ce temps la vie on a fait déjà gizmo la banane ok depuis que je suis tout petit d'où vient l'expression je ne sais pas pas mal ici je connaissais pas petite ceinture du 13e et oui c'est bon là on traverse le périph on va arriver dans la banlieue voilà quand on longe la scène vers le sud parfois on peut tomber sur des trucs un peu bizarres mais ça fait partie du charme on va dire là on est le 16 septembre qui je le rappelle est la 5 ornelus évidemment voilà quoi il fait super beau putain c'est bien ça commence bien commence bien regardez moi cette tête de couille molle pour être honnête j'étais pas tout à fait serein c'était la nuit qui m'angoissait le fait de pas savoir où dormir de se retrouver tout seul dans des forêts j'en avais gardé un super mauvais souvenir depuis la fois où j'étais allé à l'île à pied je le réveille il est très 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 dur j'ai pas beaucoup dormi j'avoue au bout d'une trentaine de kilomètres de marche vers 19 heures à peu près je suis arrivé dans la forêt de scénar et je me suis dit que je devais affronter mes peurs et que ce soir je dormais là bas donc j'ai commencé à chercher un endroit tranquille à l'abri des regards et en regardant le wikipédia de la forêt de scénar j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait commis une trentaine de viol là bas j'ai un peu les miquettes de dormir ici mais je me suis dit que j'affronterais mes peurs un autre jour et qu'à la place j'allais plutôt demander aux habitants à côté si je pouvais être ma tante dans leur jardin pour cette nuit j'ai bien fait parce que les premiers auxquels j'ai demandé ils ont accepté et ils m'ont pas violé deuxième jour là j'ai passé une super nuit chez catherine et lionel dormi dans leur jardin voilà c'est bien passé j'ai fait le petit déjeuner ils m'ont laissé prendre une douche donc là je suis au top lionel il était inspecteur des stupes au 36 qui est des orfèvres voilà super non c'était cool méga cool Evry et une fois que j'ai traversé Evry c'était fini les hlm et les zones commerciales je suis enfin arrivé dans les champs les forêts les petits chemins dans la campagne quoi j'avais pris des chemins bizarres mais celui-là franchement quand il y a des passages piétons comme ça sur les départementales c'est même pas dérangeant même ce quart il m'a pas dérangé hop là ce soir c'est dans un beau petit jardin comme ça très mignon dîner du soir bonsoir un gros saucisson des mélanges noisettes je sais pas quoi une bière corse de bonhomme je suis à deux douches en un jour même en temps normal je fais pas ça après au niveau de l'hygiène je suis au top du tout parfait tu vois je peux te montrer le grand écart ici vas-y montre-moi le grand écart ici est-ce que tu peux enlever mes trucs attends ah ouais bravo ah ouais bravo là où tu veux le début du troisième jour il me semble c'est cool pour l'instant il fait beau tout va bien apparemment il peut pleuvoir ce soir et demain aussi bon on verra j'ai quitté l'île de france pour le loiret et c'est à partir de là que les emmerdes ont commencé premièrement le temps il a commencé petit à petit à se couvrir et ça a été de plus en plus difficile voire impossible de trouver des commerces pour se ravitailler putain c'est la maxi merde pourquoi pour deux raisons déjà il pleut de ouf j'avais pas du tout prévu et de deux je suis dans un village où ils prennent pas la carte on fait la carte bancaire le distributeur le plus près il est genre à 20 km à pied enfin il est hyper long donc là je sais pas où dormir je sais pas où manger et j'ai même pas d'eau j'ai plus rien bon bah ça ce sera mon dîner pour ce soir avec le gâteau qui me restait aïe 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 je vais dormir en face d'un tag poux dans un abribus bon bah c'est la vie quand on choisit de faire le zoa va aller à marseille à pied voilà c'est la vie un jardin de quelqu'un qui a gentiment laissé mettre ma tente j'ai dû monter la tente que sous la pluie de dingue je suis méga trempé et voilà j'ai rien à manger pour ce soir mais bon c'est la vie tous les villages que je traversais ils étaient déserts et tous les commerces étaient fermés ou alors abandonnés récemment y'a pas un chat assis là bas dans certains endroits il ya tellement pas de commerce que c'est un camion qui s'en charge et ça c'est un sandwich à quoi s'il vous plaît à riette ça me tente bien série est de canard ou pas bon allez allez très bien c'est incroyable ce distributeur de baguettes c'est au moins le cinquième que je vois dans la région regardez hop j'ai mis un euro et là où une baguette qui sort après avoir passé deux jours en mangeant très peu et en dormant sous la pluie la chance me sourit enfin lorsque j'ai eu le privilège de dormir dans un lit lit double tu t'es tapé la route depuis marseille c'est ça non depuis paris mais je vais à marseille ouais ouais courage donc en fait donc les générateurs de vapeur c'est le lien entre le premier circuit et le deuxième circuit donc celui qui m'a gentiment donné un lit pour la nuit c'est bertrand il travaille dans une centrale nucléaire à côté et du coup maintenant je suis incollable sur le sujet ce que tu vois qui sort des unies des cheminées c'est que de la vapeur d'eau d'accord il n'y a rien d'autre que de la vapeur d'eau ce n'est que de la vapeur d'eau imagine une centrale nucléaire c'est une en fait c'est une machine à vapeur version géante où on a remplacé le charbon par l'uranium et oui réveil à l'aube aujourd'hui parce que mon hôte il devait aller au travail tôt donc là il est 7 heures du matin et bon ça pique un peu de se lever aussitôt mais franchement ça fait du bien et j'ai remarqué que dans le loiret à certains endroits ça fait un petit peu penser à la jungle ou à savannes après j'en sais rien je suis jamais allé là bas mais j'ai quand même l'impression et Tiens, ça c'est la centrale où travaille Bertrand. Salut Bertie ! Après 6 jours et 180 km de marche, j'ai vu la Loire de mes propres yeux quand je suis arrivé dans la ville de Gien. Et je tiens à dire que j'ai posé ma tente chez l'habitant qui avait le plus grand jardin de toute la région. Tout ce jardin là, on dirait un terrain de foot qui commence à l'énorme pour organiser 4 matchs en même temps. Tout ça, c'est à l'habitant. Et il y a même, oh là là, un banc de la galère, c'est incroyable. Oh là là, c'est trop bien. Oh là là, c'est vraiment énorme. Putain, moi en vrai, j'aurais mis deux caches de foot, des tribunes. Putain, j'aurais fait un stade quoi. Le départ du 7ème jour je crois. Tranquillement, tout s'est bien passé. Je me suis un peu joué les couilles dans la tente là, parce qu'il a fait 7 degrés. J'ai dormi en caleçon, donc ouais, j'ai eu un peu froid aux jambes. Je suis parti un peu comme un voleur là du jardin, parce que je crois qu'il dormait. Donc moi j'ai encore de la route, donc je suis parti. J'ai pas pu leur dire au revoir. Alors, j'aime pas trop ça, mais j'allais pas les réveiller non plus. Donc voilà. Après avoir traversé pendant plus d'une centaine de kilomètres le Loiret, je suis arrivé entre le Cher et la Nièvre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un endroit très apaisant. Non mais en fait, je vais vous dire, c'est pénible, parce qu'il y a tout qui est magnifique. Du coup, j'aurais plus de place dans ma caméra pour tout filmer, quoi. J'ai envie de tout filmer toutes les 5 minutes, tellement tout est beau. Incroyable cet endroit. En plus de ça, les habitants, ils étaient très accueillants avec moi, et ça, ça fait plaisir. J'ai envie de tout filmer, c'est un endroit très appareil, c'est un endroit très appareil, c'est un endroit très appareil, c'est un endroit très appareil. C'est un endroit très appareil, c'est un endroit très appareil, c'est un endroit très appareil. Tu vois, ce muret là, c'est nous, les voisins du Bourg, quelques voisins du Bourg, qui avons refait ça en 3 ans. Ok. Regarde, ça c'est une table que j'ai faite moi aussi. Ah ouais, elle donne envie d'y manger. Voilà. C'est très mignon. On vient de la refaire, la semaine dernière, parce qu'il y a un sagouin qui avait pété la précédente, et dansé dessus, je ne sais pas. Et donc, j'ai refait la table, et j'ai envoyé une note à la mairie en disant qu'ils évitent de refaiter. Ah oui, je pensais une note de frais moi. Ah non, je n'ai pas envoyé une note de frais, j'ai payé moi. C'est rien, c'est... Oui non, mais c'est... C'est 6 planches, simplement vissées, c'est pas grand chose. D'accord, donc ça, c'est sans cire, c'est la montagne que je vois en où là ? Oui, c'est pas une montagne, c'est pas l'île. D'accord, il faut bien que je l'ai. Donc, la grosse montagne qu'on voit là-bas, c'est Sancerre, élu, village préféré des français 2021, mais qui est surtout connu et reconnu dans le monde entier pour son vin. Car en plus d'être une région super sympa, le centre-loir, c'est un endroit qui produit du bon vin, avec plus de 30 millions de litres par an, et à 90% du vin blanc. Je me rappelle, quand j'étais là-bas, il y avait des vines partout. Je tournais la tête à gauche, il y avait des vines. Je tournais la tête à droite, il y en avait aussi. Devant, derrière, bref, partout. Non mais c'est incroyable. Dans ce village, il n'y a aucune boulangerie, aucune superette, mais il y a 12 magasins qui vendent du vin. Au moins. Et après avoir marché plus de 260 km en 9 jours, je commençais à être fatigué et à avoir des douleurs partout. Et oui, là c'est quoi ? 10ème jour, 12ème jour, je ne sais même plus. Franchement, hier, j'en ai bien hièche. J'étais bien crevé, j'avais un peu mal partout. Bref, je bois une Monster. Je ne sais pas si je pense que je ne devrais pas en réalité. Je n'en bois jamais en vrai. Mais là, je me sens hyper légitime. Mais ça va, je vais à Marseille à pied, et j'ai le droit de boire une Monster quand même. C'est bon, je ne vais pas me casser les couilles maman. Malgré la fatigue et les douleurs, je continuais de marcher. Il faut dire que je n'avais rien d'autre à faire aussi et que les gens étaient particulièrement accueillants et m'ont beaucoup aidé à reprendre des forces. Mon hôte m'offre un petit ceviche de poisson. Ça, c'est vraiment très sympa quand même. Incroyable. Filet mignon, pain, abusé. Incroyable. Merci, putain. Donc, là, les gens chez qui je suis, ils m'ont dit d'aller filmer les énormes tomates qu'ils ont. Putain, c'est vrai qu'elles sont mastocs. Putain, regardez la tomate. Putain, mais elle est énorme. Ça, c'est des vraies tomates, ça. Là, tu es sûr qu'il n'y a pas de glycosate ou de je ne sais pas quoi. Ah, ouais, ça, c'est des tomates. Putain, tu en manges. Après, tu marches 50 kilomètres. Oh là là, regardez-moi cette tomate incroyable. Putain. Aïe, 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 aïe. Putain. This is. Ah, this is. C'est marrant, à la place d'avoir de l'eau, ils ont de l'herbe. Au bout d'un moment, j'avais tellement marché qu'on aurait dit que mes pieds, ils étaient plus vieux que moi. Et je ne vous parle même pas de l'état de mes chaussettes. Regardez comment j'ai saigné ces chaussettes qui, vraiment, il y a un trou. Alors que c'est censé être des chaussettes de randonnée. C'est Ketsua. Je les ai saignées. Alors, le quatorzième jour, je me sentais un peu fébrile. Je me suis même fait embrouiller par un âne. Donc, j'ai essayé de faire un petit détour par un village qui n'était pas du tout sur mon chemin parce que j'étais crevé, que j'avais vraiment besoin de caféine. Je suis tombé sur une sorte d'épicerie, bar très sympa, où le café coûtait à peine 50 centimes. Et après en avoir bu plusieurs litres, la gérante m'a appris qu'il y avait dans le village une maison pour les pèlerins, totalement gratuite, mise à disposition pour ceux qui font Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, très bien. Ouais, je ferme pas à clé, très bien. D'accord, je ferme pas à clé. Ok. Non, vous voyez, il y a deux chambres. Je ne sais pas, je vais aller tout ça pour mouler. Je vais aller ici. Vous voyez, il y a une chambre ici. D'accord. Une chambre ici, une chambre ici. C'est pour mouler. Ok, d'accord. C'est super, ça. Je commençais à être cuit, et puis ça me tombe dessus, comme ça. C'est super. En plus, il fait moche aujourd'hui, donc c'est parfait. Ce problème, c'est que j'ai bu à peu près deux litres de café ce matin parce que j'étais fatigué. Du coup, là, je suis en méga pleine forme, en même temps fatigué. Mais non, c'est cool. Non, c'est cool. Donc, pendant deux jours, j'ai pu me reposer, profiter du confort d'une maison, et faire de drôles de rencontres au village de Saint-Léon. Et puis, il se fait couler un petit bain, tranquille. Hop là, petit bain chaud. Hop là, on se fait des petites saucisses. Et oui, il y a un bon petit steak. Je me la coule douce dans ma maison. J'encourage les jeunes dont tu fais partie à ne jamais travailler. C'est ce que j'essaie de faire. Ce qui est essentiel dans la vie, c'est faire sa vocation. On a un talent, on a quelque chose qui nous attire, et à partir du moment où on fait ça, on ne voit pas le temps passer. La vocation, ça veut dire la voie. Quelle est ta voie ? Et si tu te mets sur une voie qui n'est pas la tienne, tu vas souffrir. Après m'être bien reposé pendant deux jours, je suis reparti tout beau, tout propre et en pleine forme en direction de la montagne. Je devais traverser le massif central sur plus de 250 kilomètres. Et c'est le moment que je reloutais le plus parce qu'on m'avait dit qu'il pouvait faire jusqu'à moins 10 degrés à cette période, que la marche serait beaucoup plus difficile à cause du dénivelé et qu'il y avait des loups et des ours aussi là-bas. Bref, au début, j'ai commencé par la montagne bourbonnaise et là, c'était plutôt tranquille. Il y avait des endroits assez beaux, parfois un peu dénivelé, mais rien de bien méchant. Et puis, je ne sais pas, il y avait plutôt une bonne ambiance là-bas. Bonjour. 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 Y'a un chasseur qui m'a fait une blague. Quand je suis arrivé, il a fait semblant de me viser comme ça. J'ai eu peur. Je fais... Ah ! Hop là ! Tac, tac, tac. Bon, il y a un charmant petit lac. Je crois que l'eau, elle n'est pas très chaude, mais je vais quand même me baigner un petit coup. Je pense que ça me fera du bien. Surtout si l'eau est froide. Ouais ! Heureusement, je n'ai pas plongé. Le premier soir à Droiturier, à 400 mètres d'altitude, j'ai sympathisé avec un pizzaïolo artiste qui m'a gentiment offert une pizza et prêté son jardin pour la nuit. Je vais te montrer mes premiers tableaux. À peu près, parce que j'ai beaucoup donné de tableaux, en fait. Au début, je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit avec la peinture. Donc, j'ai beaucoup donné... En fait, j'ai beaucoup donné les tableaux, au début, comme un enfant qui va donner son dessin à sa maman ou son papa. Donc, moi, j'étais comme ça, en fait. Et en fait, j'aime bien, en fait... Alors, pour expliquer un petit peu ma peinture, donc, c'est des petits triangles, des petits rectangles, des points que je... que je colorie, en fait, avec de la peinture, de la peinture acrylique. Je l'ai rempli avec le chat d'une aiguille. Et comme c'est tout petit, je n'avais pas de pinceau assez fin, donc j'ai pris le chat d'une aiguille. C'est qu'à manquer, je fais souvent des formes rondes comme les pizzas, vraiment... Oui. Eh oui, parce que... C'est vrai que ça a été à une époque, quand je faisais que je commençais les pizzas. La rondeur, c'est la mer, c'est le... Oui, c'est le sein. C'est le sein, c'est... Le monde. Le monde. Le mandala, ça veut dire, en sanscrit, ça veut dire univers. Donc, ça peut être tout, ça peut être... Voilà. C'est marrant, depuis quelques kilomètres, tous les gens que je croise, ils ont l'accent du sud. Donc, je commence à me rapprocher de Marseille. Mais je ne suis même pas encore à la moitié, mais... C'est marrant, quand même. J'ai traversé des petits chemins de montagne et des villages déserts avec plus aucun commerce. Et il s'est mis peu à peu à y avoir un peu plus de dénivelé. La montagne, c'est cool, mais c'est dur de trouver de quoi manger. Après 25 kilomètres de marche, je suis arrivé affamé à Saint-Clément où j'ai enfin trouvé un restaurant. La patronne m'a préparé direct une super méga assiette et elle ne m'a même pas fait payer. En plus de ça, là-bas, j'ai rencontré Gilles Le Lyonnais qui m'a dit que c'était hors de question que je dorme dehors ce soir. Hop là, une petite chambre pour la nuit avec un chat. Bonjour le chat. Aïe, putain, il m'a mordu. Putain, mon pote, il m'a affaire des pastilles bleues. J'ai dit, ah, j'essaye, j'essaye pas. J'ai dit, ah, laisse tomber, c'est des conneries, tout le monde. Et un jour, je me tape une gonzesse sur 10 ans de main. 10 ans de main, ça incite à la con. Putain, je tombe sur une gonzesse et puis je suis trompé sur l'image. En fait, elle me montre des photos. Putain, quand j'arrive, ouais, c'est pas le même trombon, quoi. Trompé sur la cam. Mais jamais mes pastilles bleues. Putain, je me tape une pastille bleue. Je l'ai défoncée, mais alors... Putain, je pars ici à cracher. Et vas-y, le lendemain, je prends une pastille bleue. Et rebe-la, t'es rebe-la, t'es. Et on s'est vus pendant presque un moment. Alors, je prenais une pastille bleue, 11 au total, quand même. Oh putain. Ouais, ouais. Après, mon cœur a tenu. Ah ouais. Jamais j'ai réussi à cracher, à cracher, jamais j'ai... Mais c'est vrai, mais je comprends pas. J'ai dit, bah, je sais pas, je suis étillé, peut-être. Bon, après, je vais l'essayer parce que j'ai trouvé un peu trop ronde, comme mon... J'allais la chercher à la guerre, j'avais un putain de porte-manteau, mon pote. Après, j'en ai parlé à la JIS, elle me dit, oh, elle fait gaffe à ton cœur. Elle fait gaffe à ton cœur. Elle est d'accord, mais c'est trop tard. Et là, il me reste deux pastilles. Et la nouvelle que j'ai rencontrée, bah, il va falloir que... J'assure. Après, c'est pas trop sain. Bon, allez, arrête, y'a eu. Go. Ce jour-là, ça a été la merde. Je suis monté en altitude et le vent a commencé à se lever. Puis, il s'est mis petit à petit à pleuvoir. Eh oui, la pluie ! Bon, bah, voilà, quoi, c'est la pluie. Il pleut, on est mouillé, on s'en fout. Ça, c'est le discours que j'avais avant qu'il se mette vraiment à pleuvoir. Aïe, aïe, aïe. C'est la merde. Ah, c'est bien, là. Après plusieurs heures de marche sous la pluie, j'étais tellement trempé que mon téléphone n'y marchait plus. Du coup, je me suis complètement perdu dans les montagnes parce que je pouvais plus utiliser le GPS. Putain, carrément, je suis obligé de courir pour me réchauffer. Je me gèle les couilles. Avec la pluie, là. Ça refroidit. À un moment donné, je suis tombé sur une départementale et je l'ai suivi dans l'espoir qu'elle me mène à un petit village. Oh, putain. Sans aucun doute, c'est la journée où j'en aurais le plus chier de toute ma vie. Oh, punaise. Enfin arrivé, là. Et la chance m'a encore souri parce que j'ai sonné chez Madeleine pour demander de mettre ma tante dans son jardin. Mais elle a eu pitié de moi, alors elle m'a fait un bon gros chocolat chaud, mis mes affaires au sèche-linge et donné une chambre pour la nuit. Et oui, ce soir, c'est la vue de ma chambre. Regardez ça, une belle petite vue. avec un bon petit lit. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'ils conseillent, si c'est du basse matineau, du Thaï ou du rue Camargue. Je ne sais pas lequel c'est qui prend le mieux. J'en mets un peu dessous. OK. Parfait. Le paquet est perçu. On le met de ce coup. Je le recouvre ? Bah ouais. On tente le tir. On tente le coup. Parce que ça marchera, mais... Ce n'est pas les graineries qui peuvent entrer, non. Ouais, vas-y. Oula. Oula, ouula, ouula. Hop. J'ai des gâtes l'ouvrées. Voilà. Moi, c'est parfait. Il y en a juste... Il y a juste ce qu'il faut. Ouais. Alors. Bon, on va laisser toute la nuit comme ça. Ouais, et tu... Inch'Allah. C'est ça. C'est bon. Ensuite, des bananes. Et pour finir, de l'eau. Voilà, c'est le repas. Je suis sale en tout cas. Ouais, oui. Bonjour à tous et à tous. Le réveil, il est très, très, très bon. J'ai quitté Madeleine avec une petite émotion et puis, je suis reparti sur la route des montagnes. Putain. Ah, le dénivelé. Ça te casse. Je suis à peu près à 1200 mètres d'altitude. Je suis fatigué. Là, je suis cuit. Il faut savoir que quand on monte en altitude, on perd 1 degré tous les 100 mètres. Donc, si on monte à 1000 mètres d'altitude, on perd 10 degrés. Ça caille, en fait. Je me suis arrêté au col de la loge à 1250 mètres d'altitude. J'ai posé ma tente à côté d'une auberge qui était fermée parce que c'était pas la saison. Et j'étais pas tout à fait serein avec mon sac de gouchage d'été parce que cette nuit, il allait faire moins de degrés. Mais ça n'a pas été longtemps un problème parce que les propriétaires de l'auberge qui vivaient là m'ont vu par la fenêtre et m'ont invité à venir chez eux. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai comme chance. Ah oui. Avec la vue. J'ai une veine de cocu. Ça me fait peur. Je ne suis même pas marié. Du coup, je me suis retrouvé à avoir un dortoir pour moi tout seul et j'ai pris une chambre qui avait un nom qui ne m'a pas fait rire parce que je suis mature. Mais ça pourra peut-être faire rire certains d'entre vous. C'est marrant. Et le lendemain, j'ai le droit à un petit déjeuner royal. Tout ça de bon cœur. Donc je remercie vraiment toute l'auberge du col de la loge pour leur générosité. Là, on est à 1300 mètres d'altitude. On va encore aller en altitude. Mais apparemment, ça va être la chie. Là, il va pleuvoir. Donc, je me gêne les couilles d'ailleurs. Je crois qu'il fait genre 4-5 degrés. Mais bon, tranquille. Je vais passer une bonne nuit. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. La montagne, ça rigole pas. Je suis encore monté en altitude et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir quitté la Terre et d'être arrivée sur une autre planète. C'est impressionnant. Je regrette pas d'être venu. Incroyable. j'aurais bien aimé monter voir la station militaire en haut parce qu'il y en a une à 1680 mètres d'altitude. Mais là, c'est la chier. On se gèle vraiment les couilles. Ce soir, ils annoncent moins 1, moins 2. Donc, ouais, j'ai pas envie de mourir d'une hypothermie. Je vais descendre jusqu'à un petit village. Un petit village ? Une ville où il y a... Une ville. J'ai fait un petit détour. Mais, voilà, c'est plus sage. C'est con parce que c'est vraiment magnifique mais, ouais, on va dire que le temps était pas avec moi. Alors que je me trouvais ici, j'ai essayé de complètement changer d'itinéraire pour me rendre ici, à Amber, qui est une ville beaucoup plus basse en altitude car sinon, je serais soit mort de faim, soit mort de froid à cause de mon équipement très sommaire. J'ai donc mis une demi-journée pour arriver 1000 mètres d'altitude plus bas et j'ai pu comparer à quel point la météo pouvait être différente. Moi, je suis un qui croit au destin et je vous jure que c'est vrai, quand je suis arrivé à 5 km d'Ambert, j'ai reçu un appel de mon oncle qui m'a dit qu'il faisait une conférence là-bas demain. Du coup, il m'a payé une chambre d'hôtel et je me suis retrouvé à assister à une conférence sur l'architecture. Il ne faut pas oublier que l'agriculture et l'architecture naissent en même temps. À cette fameuse époque du néolithique qu'on définit souvent comme l'invention de l'agriculture ou le démarrage des pratiques agricoles, mais ça, ça va avec une sédentarisation ou c'est produit d'ailleurs par une certaine sédentarisation dans des endroits où il y avait beaucoup de ressources disponibles. Bon, là, je suis dans une maison tout seul. En fait, il y a une super famille qui m'a accueilli. C'était super sympa. Tout ça. Et comme ils devaient tous partir à l'école ou au boulot, ils m'ont dit qu'on laisse ouverts et qu'on te laisse prendre ta douche, prendre ton temps et tout. Donc, super sympa. Voilà. Vas-y. Comme ça a été vraiment trop déturé cette famille, pour les remercier, je vais faire la vaisselle. Et oui, vous avez bien entendu. Voilà. Tac. Je suis obligé de filmer parce que sinon, personne ne m'aurait cru. Voilà. J'ai fait la petite vaisselle. Tac, tac. Il n'y a plus rien. Même la casserole. Boum, boum. Allez, hop. Hop. J'ai essayé un petit mot. Tac. Vous avez vu comme je suis mignon ? J'en fais presque trois. Donc, j'ai quitté le Puy-de-Dôme pour la Haute-Loire. Alors, je sais, quand on entend le nom de ce département, ça ne paye pas forcément de mine, mais en réalité, c'est pas mal du tout là-bas. Et comme les chemins de Compostelle, ils passent par là, je croisais souvent des gens comme moi sur la route. Oh là là. Eh, les chemins de Compostelle, ils sont magnifiques. incroyables. Regardez. Petite route Moyen-Âgeuse. À gauche, grosse montagne. À droite, des trucs. Oh, ça claque. Ces chemins m'ont mené jusqu'à l'incroyable château de Polignac, où c'est ici qu'ont régné l'une des plus grandes familles de la région et de l'histoire de France, celle des seigneurs de Polignac, que François 1er appelait les rois des montagnes. Ensuite, je suis arrivé à la très célèbre ville du Puy-en-Velay, où j'ai pu voir une église construite il y a 1000 ans sur un rocher de 82 mètres de haut. Et derrière, on peut voir une statue de Notre-Dame sur un rocher de 130 mètres. Et d'ailleurs, le premier français à avoir fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est l'évêque du Puy-en-Velay, Gaudelscalc, en l'an 950. Et c'est à son retour qu'il commande la chapelle Saint-Michel, donc c'est pour ça qu'il y a une église sur un rocher de 82 mètres. Et ça, on peut dire que c'est la classe quand même. Et le réveil, c'est un réveil. Ensuite, j'ai pris la route sur les chemins de Stevenson. Ça s'appelle comme ça parce qu'après une grosse peine de cœur, l'écrivain anglais Stevenson, il a décidé de traverser les Seven à pied en passant par ses chemins avec comme seule compagnie un âne. Je ne vais pas vous mentir, c'était des chemins qui étaient très beaux, mais il y a quand même deux, trois trucs qui ne m'ont pas plu. Je croise de plus en plus de comme moi, des randonneurs. Et tous les villages, là, il y a des gîtes, il y a des trucs, tout est organisé pour les pèlerins, pour les randonneurs, pour tous ceux qui font la marche à pied. Et je trouve ça nul. Je préfère quand je suis dans des petits villages tout paumés ou pas du tout touristiques. Les gens sont beaucoup plus accueillants, bizarrement. Et puis, c'est beaucoup plus marrant. Regardez, il y a même des pubs sur la route. C'est plus de l'aventure, c'est de l'autoroute. Et après avoir marché plus de 600 kilomètres, en pensant avoir vu des paysages plutôt beaux, et bien, c'était rien comparé à ceux de l'Ardèche. C'est dingue quand même de voir des trucs aussi beaux. Dans une vie, franchement, c'est à faire, au moins une fois. C'est beau, mais par contre, ce n'est pas un endroit qui se laisse filmer facilement. Dans le pas. Et voilà, je suis déçu. Oh putain, et ça le vent aussi. C'est pas le chemin le plus facile. Mais bon, c'est pas le plus moche non plus. C'est bon, on est dans le sud là. ça sent bon là. Là, on se rapproche de Marseille, c'est bon. Ça pue le sud ici. Oh my godness. Dire qu'on est en octobre. Ah putain, il y a 5 jours, il gelait là où j'étais. Hop là, regardez l'endroit tout mignon où je vais dormir. Ça s'appelle l'arbre aux champignons. C'est des gens d'une ferme super sympa qui m'ont offert deux fromages de chèvre et qui m'ont dit que je pouvais mettre ma tente tranquille ou avec les petites tables comme ça. Ici là, je suis très content. Dans la soirée, j'ai entendu des gens qui buvaient des bières à côté de l'arbre aux champignons. Du coup, je les ai rejoint. Ça, c'est l'air d'air. C'est ça, c'est l'air d'air. Parfait. C'est le chapitre 8.6. Chapitre 8.6. Alinéa 6. C'est le rhum orangé, ça. Ouais. Tu le moutais naturel ? Ah, t'es ouf. Je me mets un peu loin parce que c'est abusé. Tiens, limite, je prendrai votre numéro après, comme ça, je vous dirai si jamais vous... T'as pensé qu'il sort ? Si jamais vous vous trouvez moche sur les plans, comme ça, vous me dites ouais, on est un numéro. Ça peut arriver. Pas de galère. J'ai passé une super soirée mais le lendemain, j'étais pas tout frais. Wouah. J'avais pas anticipé ça. Je me suis levé à 10h. J'ai repris la route sur les derniers chemins d'Ardèche qui me restaient et ensuite, je suis arrivé dans le département du Gard. Pas mal. Je pue, je transpire, je dors sur du dur le soir parce que mon matelas il est troué mais je kiffe ma vie quand même. Je suis arrivé pas très loin du pont du Gard et j'ai eu la chance d'avoir rencontré l'un des meilleurs guides pour me faire visiter l'endroit. Ah oui. On dirait vraiment qu'on est à l'Antiquité. Ils ont restauré là. Ah oui. J'ai de l'eau dans mon oreille. Ça m'énerve. Vous savez qu'Annecou vous allez oublier des fois que vous avez de l'eau et que ça fait glouble. Ah oui, j'ai entendu un glouble d'ici. Alors il fait secouer puis on vient bien respirer là. C'est quoi aussi le piège des parisiers ? Non. Vous aimez les olives ? Oui. Écoutez-les. C'est quoi ? C'est le piège des parisiers. Pourquoi ? Attends. Ah là là, c'est amer. Oh là là. C'est pas mal. C'est impossible. Le pont du Gard il a été construit par les Romains entre 40 et 50 après Jésus-Christ. Il ressemble beaucoup au pont qu'il y a sur les biais de 5. quand vous arrivez à la corniche vous descendez de 1, 2, 3 pierres. Vous voyez une espèce de truc là ? C'est le phallus. J'y peux rien moi. Allez d'accord, c'est une bite. C'est marrant. Ils appellent ça le lièvre. Il peut nuire. Vous allez sur internet selon la légende, le phallus qu'on appelle le lièvre il est là parce que le constructeur du pont il n'arrivait pas à le terminer. Et un jour le diable il est venu le voir et il lui a dit je réalise le monument dans la nuit si la première âme qu'il traverse m'appartient. Le constructeur il a accepté sauf que la première âme qu'il a traversée ça a été un lièvre. Et du coup le diable fou de rage il a jeté le lièvre contre le pont. En réalité les Romains ils représentaient des phallus comme des portes bonheur. il pouvait y en avoir dans les maisons les chemins les monuments. Ça c'est une ancienne maison non une ancienne gare on voit les rails et tout transformé en gare oh putain c'est une ancienne c'est une ancienne gare transformée en maison. Incroyable ah ouais aujourd'hui c'est pas la grande forme parce que j'ai perdu mon couteau mon opinel mon couteau préféré et ouais ça fait yèche j'aimais trop coup bien super bien je crois que je vais aller pour la première fois de ma vie dans un camping parce que là j'ai plus de batterie dans toutes mes batteries externes et tout et et puis voilà une première fois à tout même si là c'est un camping il est cher et puis je crois que les gens ils sont pas hyper accueillants c'est pas grave on va y aller 5,45 voilà c'est là où je vais mon emplacement je le vis un peu comme un échec en vrai bon bah ouais c'est bon on a passé la première nuit dans un camping c'était nul à chier c'était cher pour rien voilà donc et après 800 km de marche je suis arrivé dans le département de Marseille les Bouches du Rhône j'ai commencé par marcher pendant 40 km loin de toute civilisation dans les Alpies donc à gauche ça claque puis à droite aussi quand même pas mal soit tu regardes à droite soit tu regardes à gauche dans les deux cas t'es content les Alpies pas mal c'est physique quand même c'est cool ouais bah finalement je pense que je vais dormir à la belle étoile parce que j'ai les flemme de monter la tente donc voilà ah c'est pas un réveil de bouffon ah ouais oh là là quel réveil ah franchement j'ai bien dormi mis à part que je me suis un peu gelé les couilles franchement ouais c'était cool très cool il y avait la montagne juste devant moi le soleil à gauche ah non ça fait du bien parce que c'était calme il n'y avait pas trop de bruit de dix heures et je m'en vais tranquillement au soleil le vent bon dormir dehors et tout ok c'est bien mais on est quand même content quand on y va parce que là j'étais plus qu'à 80 km de Marseille et j'avais qu'une envie c'était d'arriver le plus vite possible j'avais comme l'impression de sentir l'odeur de l'arrivée une odeur douce et sucrée j'avais plus de fatigue plus de douleur je pouvais marcher sans fin même pendant la nuit 42 km de marche on mangeant que des sneakers et je suis même pas fatigué et j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu la mer pour la première fois et pareil quand j'ai vu la A7 ce genre de périple c'est beaucoup d'efforts mais ça en vaut la peine surtout grâce aux rencontres qu'on fait et je tiens à dire que j'en ai même pas filmé de 10% et ça fait quelque chose de se dire qu'on est arrivé aussi loin juste grâce à sa propre énergie et Marseille c'est pas une ville comme les autres dès que je suis arrivé je me suis retrouvé sur un quad et c'était une fille de 6 ans qui conduisait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501